Je m'appelle Elisabeth Olvier, j'ai 34 ans et je suis arrivée dans la bande dessinée par l'illustration et mon goût pour le cinéma. Alors Ymond c'est un album dont l'idée m'est venue avec le mouvement des jeunes pour le climat dont Greta Sundberg est une des figures et j'ai été très inspirée par la façon dont les jeunes d'aujourd'hui sont engagés politiquement pour l'écologie et le monde de demain et j'ai eu envie de faire une histoire qui leur parle. Alors moi je suis une grosse fan de Fantastique, de la série X-Files, des films de Cronenberg, de Carpenter et donc j'avais envie de faire un hommage à ces récits de genre et donc qui en même temps s'adressent aux jeunes qui ont des craintes concernant leur futur et donc j'ai placé mon histoire dans une ville fictive des Vosges qui s'appelle Mortaire et dans cette ville il y a une grosse usine qui déterre un minéraire radioactif et ces jeunes, donc cette bande de trois ados va se rendre compte qu'il y a un nombre de créatures présentant des difformités anormales. Ils vont décider d'enquêter sur cette usine. Alors moi mon graphisme est très inspiré en fait de la BD américaine et notamment de Charles Burns et d'Amiad Kloves, tout ça. Mais en même temps j'aime beaucoup dessiner mes personnages en ajoutant des émotions et donc j'ai un trait qui va plus chercher à provoquer une atmosphère qu'être dans le réalisme. Donc d'où un trait assez épuré et une attention portée sur le choix des couleurs qui sont des verts et des violets pour évoquer une ambiance un peu radioactive qui évoque un univers vicié par la pollution. Alors pour moi le fantastique c'est un vecteur en fait pour parler par le biais de l'imaginaire du surnaturel de problématiques qui nous affectent au quotidien. Donc effectivement c'est pas réaliste mais ça va parler de choses qui sont réalistes comme la volonté de contrôler son environnement, la peur de l'incertitude, le fait d'être dépassé par les événements et donc pour moi c'est réaliste même si en fait c'est des moyens surnaturels pour provoquer tout ça. Moi je suis une grosse fan de Carpenter donc qui a fait The Thing et aussi de Cronenberg donc La Mouche, Chromosome 3, Scanner qui est d'ailleurs dessiné à un moment donné parce que la banque d'adolescents du récit en fait est fan de films d'horreur donc oui c'est tout à fait une référence que j'ai eu en tête. Oui alors actuellement je travaille sur une nouvelle BD pour Gléna aussi à peu près du même format et ça va être une BD plus adulte qui va raconter l'histoire d'une trentenaire qui après une séparation emménage chez ses grands-parents dans un grand manoir près de Paris et en fait elle n'aurait jamais dû prendre cette décision mais c'était une décision faite à cause des aléas financiers et en fait cette jeune femme qui ne veut pas avoir d'enfant va rapidement se retrouver possédée par une secte de femmes de sa famille pour la forcer à en avoir et donc on va être entre quelque chose qui est mi Rosemary's Baby mi Bridget Jones voilà. Jolie, Charles Burns, j'aime beaucoup Frédéric Peters aussi et j'aime beaucoup Love and Rockets de Hernandez et récemment j'ai beaucoup aimé la BD qui s'appelle In Waves qui m'a vraiment beaucoup parlé voilà. Bonne question alors je pense que je me rendrais dans la tête de Matt Groening dont je relis les BD en ce moment parce qu'il a fait plein de BD avant de faire les Simpsons et je l'ai trouvée hilarante et en même temps d'un humour très noir donc je pense que ça me ferait bien délirer d'aller voir ce qui se passe dans sa tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo !